Musique Je suis rentré en littérature par des récits de voyage et puis là avec ce projet, ce mandat pour la fête des vignerons j'ai eu l'impression, vu que je ne suis pas de cette culture je ne connaissais pas cette fête avant, je n'en ai jamais vu ce n'est pas quelque chose qui est transmis de génération en génération ce n'est pas de mon ADN et j'ai vraiment découvert tout un univers assez singulier avec des codes, avec des traditions avec aussi beaucoup d'enthousiasme populaire avec la passion de ces travailleurs de la terre, de ces vignerons donc j'ai découvert tout cet univers-là et puis c'est un petit peu comme un récit de voyage finalement je me suis promené dans ces coulisses, dans la gestation de cette fête pour raconter cet univers-là comme je raconterais un pays asiatique ou un peuple aux marquises comme je l'ai fait précédemment L'enthousiasme a été tel dans la création de ce projet parce que ça m'est cher, parce que ça rejoint la campagne et la ville mais ça rejoint aussi intimement mes origines paysannes mon père est vigneron et mon métier d'écrivain donc ça a vraiment entré en résonance avec moi et j'ai eu envie de raconter non pas vraiment le spectacle mais déjà les coulisses du spectacle durant 4 ans et ça, ça a donné un récit aux éditions Zoé qui s'appelle La Fête et c'est un spectacle qui, comme je le disais, se fait chaque génération donc c'est vraiment de père en fils, de grand-père en petit-fils que ça se transmet et j'ai eu envie d'écrire un livre jeunesse aussi aux éditions La Joie de lire qui s'appelle Jour de Fête pour essayer de transmettre cet esprit de la fête et raconter l'histoire d'une petite figurante qui a 11 ans et c'est une journée durant le spectacle et on suit cette petite demoiselle et comme ça on apprend ce que c'est La Fête des Vignerons au travers de sa vie et il y a un troisième livre qui vient de sortir aussi qui est ce qu'on appelle le livret et c'est les poèmes de la fête donc c'est le texte du spectacle avec Stéphane Bloch